Jacques Imbert est né le 30 décembre 1929 à Toulouse, d'un père ouvrier dans l'aéronautique et passionné d'opéra. Il entre pour la première fois en prison à l'âge de 16 ans. Il avait en effet passé à tabac l'amant de sa belle-mère dans un bar. Comme il était déjà connu de la justice, il a pris deux ans de prison. Là, en cellule, il rencontre un bandit corse, un vrai dur qui s'appelait Auguste Mela, une vraie légende du milieu marseillais. Ce dernier l'initie à la voyoucratie. Dès sa sortie de prison en 1948, il va en Algérie, dans la ville d'Oran pour faire son service au 15e régiment de tirailleurs sénégalais. Il n'y reste qu'une année en raison de son caractère incompatible avec les règlements militaires. C'est en Algérie qu'il se lance totalement dans la criminalité, notamment dans la prostitution. C'est aussi là qu'il gagne son surnom, le mat, qui signifie le fou en argot. Il navigue alors entre Paris et Oran et outre la prostitution, il commet aussi des casses. D'ailleurs, cela lui vaudra de faire à nouveau un passage en prison en 1949 pour le vol d'une bijouterie. A Paris, il se met à fréquenter le célèbre bar de voyou des Trois Canards, qui se trouve du côté de Pigalle. Il devient l'un des piliers de cette bande et se lance à fond dans les braquages et le raquette. Mais Paris n'est pas son seul terrain de jeu. En 1958, il rencontre Tani Zampa à Marseille, via des connaissances communes. Les deux se lient d'une amitié très forte. Jackie Lematt deviendra petit à petit une figure incontournable de l'équipe de Zampa. Malgré ses nouveaux alliés, Jackie Humbert reste un gangster à part. Très intelligent, grand amateur d'opéra, passionné de bateaux, il n'est pas un gangster classique. Parfois, il est même cascadeur professionnel et il participe souvent à des courses automobiles. Sauf malgré toutes ses passions, il ne faut pas se tromper. Jackie reste un homme très dangereux. Une histoire qui a fait sa légende, est la séquestration d'un gros proxénète de la ville d'Oran qui l'aurait trahi. Selon les rumeurs, Jackie Humbert l'aurait enlevé seul à bord d'un petit avion, et traversé la Méditerranée de nuit pour ramener le proxénète à Marseille, afin de le séquestrer. Jackie est aussi connu pour avoir participé avec ses amis marseillais à ce qu'on a appelé la Guerre des Jeux, qui a touché le milieu hexagonal dans les années 60. La guerre opposait Robert Blément, un ex-commissaire de police devenu un parrain du milieu français, à Jean-Baptiste Andréani, un baron des cercles de jeux parisiens. Si Andréani était allié au clan marseillais des frères Guérini, Blément lui était associé à Zampa et donc avec Jackie Humbert. Andréani, Blément et Antoine Guérini mourront durant ce conflit qui verra le couronnement de Zampa comme l'un des parrains du milieu français. Une ascension qui profite à Jackie Humbert, surtout qu'on lui prête de nombreux meurtres durant cette guerre, dont l'assassinat d'Antoine Guérini. Entre Paris et Marseille, Jackie gère ses affaires. Entre autres, la gérance en sous-main du Bus Palladium, célèbre club branché de Pigalle. Il est aussi surtout connu pour avoir été jockey professionnel à un haut niveau. Ainsi, en 1971 il finit troisième du championnat de France de Troat-Atelier, et en 1973 il remporte le titre national avec 29 victoires malgré ses 42 ans. Il crée alors le hara du Barousset près d'Aix-en-Provence avec l'acteur Alain Delon, qui a toujours aimé fréquenter les figures du milieu, et le champion hippique Pierre Désiré Allaire. Mais en 1973 éclate le scandale du prix Bride Abattu, qui met à jour les magouilles qui avaient alors lieu dans les hippodromes. Cette affaire concerne un tiercé gagnant plus qu'improbable à Hauteuil, qui a permis à 20 parieurs de se partager la somme de 5,5 millions de francs, une somme énorme à l'époque. Comme par hasard, parmi ces parieurs on a retrouvé des personnages bien connus des services de police, tels que Jacques Humbert et le parrain de Toulon, Jean-Louis Fargette. Au terme de l'enquête, même si Jacques Humbert a fortement été soupçonné par la police dans deux assassinats de témoins gênants, il ne sera jamais inculpé. Néanmoins, il sera radié à vie des champs de course et interdit de séjour dans les hippodromes de France. Les vrais problèmes pour Jacques Humbert commencent au milieu des années 70. En effet, à Marseille, une guerre a éclaté entre Tani Zampa et Francis le Belge. Jacques Humbert, allié de Zampa, s'est également pris d'amitié avec le Belge, pourtant de 16 ans plus jeune que lui. Il a donc décidé de ne pas prendre parti dans cette guerre qu'il ne considérait pas comme la sienne. Avec son équipe, dont les frères Kasson, il restera à l'écart et gérera discrètement ses affaires entre Paris et Marseille, notamment dans le racket et le monde de la nuit. Or, cette neutralité ne plaira pas à tout le monde. Ainsi, le 1er février 1977, Jacques Humbert est criblé de balles sur le parking de sa résidence par trois hommes masqués et lourdement armés. Il est touché de sept projectiles de 11 43 et 15 plombs de chevrotine. Il survit miraculeusement. Jacques Humbert n'a aucun doute, Tani Zampa a voulu l'éliminer. Cela sera le début d'une guerre avec son ancienne amie qui durera 15 ans. Elle se terminera lors du suicide de Zampa en prison. Finalement, Jacques Humbert décédera en 2019 de mort naturelle à l'âge de 89 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada